et sauf erreur de ma part, je pense qu'à l'unanimité, vous avez été enchanté du passage du pasteur Matt à Shabbat avec l'enseignement qu'il a apporté, je l'ai suivi aussi, il y a eu des moments où il y a eu un peu de coupure mais je ne pense pas que ça venait de Paris, ça venait plutôt de mon réseau et je dois dire que c'était vraiment super enrichissant et profond, très profond et en tout cas, on le remercie et j'espère que ça vous a apporté beaucoup de bien et de très bonnes choses à chacun de vous. Nous savons qu'il y a des événements et heureusement qu'on n'a pas maintenu une réunion en présentiel sur place qui aurait été impossible à organiser étant donné que tout est barricadé, que les manifestations continuent là-bas et donc ce matin déjà c'était bouclé et merci la technologie quand même qui nous permet de pouvoir nous rencontrer d'une autre manière, de nous rassembler d'une autre façon. Alors, nous savons que nous arrivons dans le temps de Pessah et que c'est un temps de préparation. Il est vrai que je pourrais parler du Hametz et d'un enseignement profond que nous pourrions avoir sur le fait de ce que signifie nettoyer sa maison, la cacher à Aizé, la rendre propre à Pessah pour sortir de l'Égypte et notamment celui de ne pas avoir de Hametz pendant sept jours dans la maison et si cela est réel sur le plan physique, cela démontre également que sur le plan intérieur, spirituel, ceci est la même chose. Avant de sortir d'Égypte, enlever le levain de son cœur et Shaul de Tars est très explicite dans plusieurs passages à ce niveau-là. Mais j'ai été happé, j'ai été profondément et retenu par un enseignement que j'ai vraiment préparé. Il prépare ce temps de Pessah également et qui nous montre que la sortie d'Égypte doit être toujours liée à l'une des choses qui a été la cause du blocage et des plaies en Égypte parce qu'il est liée au refus de Pharao pour une seule raison, servir Dieu. Quand Moshé s'est présenté devant lui, il dit « Laisse aller mon peuple, laisse le sortir afin qu'il me serve ». Et Pharao, lui, a tenu fermement en disant « Non ». Et à partir de là, s'est engagé, on dira, à un grand combat entre Pharao, Moshé et Dieu, ainsi que les divinités de l'Égypte. Et on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas simplement la sortie de l'Égypte, mais servir Dieu. Il semble que de plus en plus, il y ait une forme de confusion concernant ce que signifie servir Dieu et la manière de le servir notamment. Et ceci nous touche de très près et nous allons voir ensemble ce soir quelque chose d'assez inédit et de très profond. Et je crois que ceci va nous aider à mieux cernir, mieux comprendre, que servir Dieu et en même temps sortir de cette Égypte, quitter nos lieux d'habitation du passé, nos habitudes et tout ce que l'on veut relié à ce niveau-là, eh bien, va nécessiter des changements. Des changements qui, a priori, sont simples. Alors, c'est vrai que les passages que nous prendrons tout à l'heure vont peut-être vous surprendre, mais quel enseignement ! Quel enseignement ! Quel enseignement ! La gloire de Dieu ! Alors, c'est pourquoi il nous est important de pouvoir également, tous ceux qui sont peut-être sur un autre réseau YouTube ou je ne sais quoi, et qui nous rejoignent, eh bien, je vous souhaite tout simplement la bienvenue et un temps de bénédiction dans la présence de notre Machiach. Alors, c'est clair que nous arrivons maintenant rapidement vers Pessar, et nous sommes plus qu'à quelques jours maintenant, et je crois que c'est très important par rapport à tous ces temps de troubles, de conflits, de choses incroyables, eh bien, de préparer une nouvelle sortie d'Égypte. Une nouvelle sortie d'Égypte. Et véritablement, je dirais, une sortie concrète de notre Égypte. Alors, cela signifie également qu'au préalable, il faut préparer son cœur et son âme à quitter ces lieux de servitude. Vous savez que ce qu'on appelle les liens dans la Torah et dans la Bible sont tous les lieux de servitude dans lesquels nous avons habité, cohabité, et qui nous ont maintenus dans une forme d'asservissement, d'esclavage. Et je crois que ceci est peut-être un des points fondamentaux quand l'on veut véritablement vivre pleinement Pessar, la fête de Pessar, et de réaliser à quel point il y a cette grandeur divine, cette grandeur de Dieu qui est merveilleuse. Alors, il nous faut nous préparer à quitter nos lieux de servitude. Chacun connaît ses maisons de servitude. Chacun connaît mieux son histoire que n'importe qui. et je pense que chacun a sa mémoire et avec ses douleurs, ses souffrances, et je crois que parfois, cela malheureusement continue de se manifester. Donc, je vous propose qu'on fasse un itinéraire dans ce temps de Pessar afin que nous soyons un homme, une femme, différents, libérés, sortis d'Égypte pour servir l'Éternel. Le but de l'enseignement, c'est pour servir l'Éternel. Alors, nous savons que le but de servir l'Éternel est fondamental. Et, en même temps, ce qui va constituer le refus de Pharao par rapport à cette notion de laisser partir le peuple pour servir l'Éternel, le conduira à l'endurcissement. Chaque fois que nous nous bloquons dans une désobéissance, nous n'avons pas conscience obligatoirement que nous formons un côté qui s'endurcit dans notre cœur, c'est-à-dire qui devient hermétique à l'écoute de Dieu. Et que, quelque part, il y a comme quelque chose qui se bouche. C'est le sens, d'ailleurs, du terme hébreu. Quand l'on parle de l'endurcissement, ça veut dire l'oreille bouchée. L'oreille est bouchée. Et, autrement dit, le son ne rentre plus. Et ce qui fait que l'écoute ne peut plus être présente. Et, comme on le dit couramment, on n'entend plus même si l'on prie. Alors, c'est quand même quelque chose qui est lié à un refus. C'est refuser quelque chose. C'est pourquoi il est de plus en plus difficile, aujourd'hui, avec non seulement tout ce qui se passe, mais tous les changements liés à la modernité qui ont conduit à des nouveaux types d'asservissements qui ne sont peut-être plus les mêmes que ceux de l'époque, mais qui nous conduisent à toutes sortes de dépendances et d'asservissements, malheureusement. Et je dirais que beaucoup se laissent prendre par ce que l'on peut appeler les contraintes qui imposent la temporalité. Parce qu'on est tellement, tellement reliés à cette temporalité, à cette matérialité, à cette visibilité de notre existence dans le monde, et finalement, on a du mal à percevoir de nouveaux horizons. Et je dirais que ceci joue un rôle important. Alors, il n'est pas rare quand même d'entendre à bien des égards, je n'ai pas le temps. C'est un des exemples. J'ai trop de choses à faire, je suis fatigué, et j'ai tellement d'autres préoccupations, j'ai tellement d'occupations, que je n'ai pas le temps. Et donc, ce sont inconsciemment peut-être des manières de parler, c'est vrai, mais en même temps, eh bien, qui n'entrent pas dans les temps de Dieu et qui font qu'on se disperse. Alors, c'est pourquoi, si on le dit différemment, eh bien, je n'ai plus ou pas le temps de servir l'éternel. Si je n'ai plus le temps pour faire ci ou ça, je n'ai plus le temps pour servir l'éternel. Et donc, nous voyons que, progressivement, eh bien, le temps qui devrait être peut-être donné à Dieu, qui devrait lui être offert comme une dîme, comme une offrande, est à paix. Elle est à paix parce que nous sommes dans l'asservissement des préoccupations, des occupations, des soucis, des difficultés, des besoins, des problèmes, etc. et nous intellectualisons beaucoup trop, finalement, les choses, au lieu d'avoir quelque chose qui est mis à sa disposition pour le servir de tout notre cœur, comme il est dit. Alors, en clair, ça signifie également que on cherche davantage à se préoccuper de sa vie matérielle, de ses biens et de son bien-être, plutôt que de se soucier des autres choses qui concernent le service divin. Alors, qu'est-ce que ça signifie, finalement, tout cela ? Concrètement, je reste dans la pesanteur, le poids, le poids de l'esclavage. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est très important, ce n'est pas la libération physique qui est finalement le plus important, c'est la libération intérieure. C'est quelque chose de fondamental quand on veut le comprendre. Lorsque l'on peut y voir au travers de tout cela, c'est l'augmentation que Pharao avait mis en place pour bien faire sentir qu'il est tenu sous sa coupole et qui s'est traduit par l'augmentation du poids des briques, une augmentation des charges. Et je dirais que la vie matérielle, elle est faite ainsi. On ne va pas en diminuant les charges et les préoccupations et les soucis et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, mais au contraire, par une augmentation de tout cela qui fait que la fatigue augmente et que finalement, ça peut amener à des douleurs, ça peut amener à des souffrances parce qu'il y a un éloignement qui se fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si ce n'est pas un désir réel. Mais il y a quand même ceci à tenir compte. Ce qui veut dire que le poids, la pesanteur de tout ceci augmentera avec douleur et ceci peut se traduire par les contraintes. Les contraintes imposées augmenteront et inconsciemment priveront l'être de plus de liberté. par ce qui va amplifier. Alors, après, c'est à chacun de vous de voir, mais les soucis, la fatigue et le mal-être, comme je l'ai dit, occupent beaucoup de place dans une vie. Occupent beaucoup de place. Et ceci a un impact réel. C'est que derrière, on ne voit pas tout ce que ça peut générer aussi comme dysfonctionnement et qui peuvent devenir progressivement peut-être des problèmes importants tels que le stress, la déprime, la déprime qui n'est tout simplement que la perte de la joie. Un homme libre est heureux. Quelqu'un qui est dans l'esclavage, dans la contrainte, dans toutes ces choses que nous avons énumérées, ne perçoit pas de joie. Il est sans cesse en train de se plaindre, sans cesse en train de ne jamais aller et de ne jamais connaître finalement le bonheur. Il a cette perte de joie, de paix, etc. Il y a quelque chose qui est toujours lié, autrement dit, à ce qui tourmente, parce que ça occupe beaucoup de place dans les pensées. Alors il est inutile de dire que ce sont des facteurs de maladie du corps et de l'âme, car avec le temps, ça a ses répercussions malgré tout. La question qui se pose, c'est finalement rester ou sortir de l'Égypte. Et je vous dirai, avec bienveillance, mon souhait le plus important est que vous puissiez réussir une sortie d'Égypte concrète. Alors, mais dans quel but ? Si c'est un petit peu par rapport à tout ce que l'on peut entendre pour aller mieux dans son être, pour être plus à l'aise, pour ne plus avoir tellement de poids qui nous terrasse, ce n'est pas suffisant comme motivation. Je dirais que, quelque part, il nous faut fixer le but réel et se dire, finalement, si l'Éternel me fait sortir d'Égypte, c'est dans quel but ? Pour simplement me dire que il m'aime, qu'il va prendre soin de moi, que tout va aller bien maintenant, je ne pense pas, même si je vous le sois, je ne le pense pas. C'est servir l'Éternel. Et nous le voyons au travers de tout ce qui s'est fait progressivement après cette sortie d'Égypte. Ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas ce passage fondamental et important qu'il a construit, mais le Mishkan. Et c'est pourquoi il est important que nous prenions conscience que cet aspect n'est pas thérapeutique dans le sens médical, psychologique du terme d'aujourd'hui, mais quelque chose qui est le bistouri de l'âme. Ouh là ! Ouh là ! Je suis comme vous, je n'aime pas les opérations. J'en ai eu assez. Mais il y a des moments où ceci est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un enjeu spirituel. Par le refus, c'est-à-dire de ne pas pouvoir quitter l'Égypte, la délivrance est repoussée. Et finalement, beaucoup de choses ne s'accomplissent pas, ne trouvent pas leur point d'aboutissement. Et on est sans cesse en train de faire, par exemple, un pas en avant, pas en arrière, on refait des pas en avant, mais il n'y a pas de réelle avancée. Même s'il y a des progrès avec le temps qui se font, il n'y a pas de réelle avancée. Alors, tout ceci nous amène à comprendre que plus ce temps de délivrance profond est repoussé, c'est-à-dire plus nous nous éloignons de lui, sans le vouloir, nous nous éloignons de lui, et c'est ce qui rend la vie de plus en plus difficile, à bien des égards, voire douloureuse. La clé, la clé bien-aimée, c'est déjà d'envisager dans sa pensée, réellement de le penser très fort, de quitter l'Égypte, et prenez conscience qu'en même temps, ça va être un combat très fort. Quitter quelque chose n'est jamais simple. Et je vais plus loin, quitter ce que l'on aime, n'est pas quelque chose qui nous est facile, car nous pensons que ce que nous aimons nous fait du bien. Et envisager de quitter ce que nous aimons pour servir Dieu devient conflictuel. Mais en même temps, on dit ça me fait du bien, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Pourquoi le quitter ? Pourquoi l'Éternel voudrait m'éloigner de cela ? Et donc, je suis conscient que ça engage quelque chose où il y a un affrontement intérieur très fort, très profond qui peut se faire. En même temps, libérer pour servir. Il est dit dans un passage de la Bessoratova avec Yeshua, Mashiach, il nous est dit de nous permettre et plus juste de nous accorder, étant délivrés de la main de nos ennemis, que nous le servions sans crainte. c'est dans Luc 1,74. Dans Hébreu 2,15, il nous est dit « Libérez tous ceux que la peur de la mort retenait dans leur vie durant leur temps de l'esclavage. » Il sera aussi précisé que c'est lié à la descendance d'Abraham et dans la pensée d'Israël, l'esclavage est un vêtement et la liberté est aussi un vêtement. Mais, je dirais un autre vêtement. À quoi cela fait-il allusion ? Lorsque nous parlons des vêtements, il nous est reporté dans la paracha de cette semaine quelque chose de fondamental et de super concret. Les vêtements sacerdotaux. À quoi servaient les vêtements sacerdotaux ? C'était ce qui accompagnait le service vivant, le service de Dieu. Ce qui nous met en relation avec cette façon de fonctionner, servir Dieu, et bien il fallait aussi avoir des vêtements qui correspondaient à ce service divin. Alors, il y avait ceux du quotidien et ceux qui étaient utilisés à des occasions spéciales. L'expression autrement dit du vêtement et nous pourrions dire beaucoup de choses à ce niveau-là, il faut savoir que souvent notre âme, notre cœur est comparé ou notre corps est comparé à un vêtement souillé qui doit être purifié ou enlevé. Et revêtir les vêtements du salut. Il est clair qu'on pourrait se demander à un moment donné pourquoi est-il question de vêtements souillés tel que Isaïe, par exemple, en parle et ce n'est pas le seul d'enlever ses vêtements souillés et de revêtir d'autres vêtements comme dans le livre de Zacharie au chapitre 3 lorsque il y a Chatan qui l'accuse avec tout un tas de choses et que la tunique est souillée, et bien à un moment donné on dit enlevez-lui et donnez-lui une tunique neuve et notamment de couleur blanche. Et c'est très explicite dans bien des domaines et dans le passage du prophète Isaïe il nous dit bien que si nos vêtements sont souillés et s'ils sont rouges comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige. En fait le vêtement exprime aussi une particularité dans la Torah celui de se démarquer c'est-à-dire de ne pas être assimilé au mode de ne pas être assimilé je crois que je ne vous apprends rien lorsque nous parlons de la mode ou des défilés de mode qu'ils font ils influencent totalement le mode de vie des gens et le comportement des gens et ce sont des choses qui existent depuis très longtemps et finalement ils dictent la manière dont on doit s'habiller pour être en relation avec les uns et les autres en fonction aussi des événements mariage soirée etc on adapte des vêtements en fonction on ne met pas un vêtement qu'on a traîné durant toute la semaine par exemple on ne va pas l'amener dans une très très belle soirée très coquette ça ne passerait par on met ses plus beaux habits on cherche voilà c'est un exemple alors on doit se différencier en quelque sorte entre ce que nous sommes dans ce monde et ce que nous sommes dans le Seigneur en lui autrement dit chaque vêtement porté est aussi en fonction des événements et qui revêt une importance capitale et ceci nous amène à nous poser la question mais qu'en est-il du service divin celui qui sert Dieu alors mon but n'est pas de vous dire est-ce que l'on doit mettre des mini-jupes pas des mini-jupes des pantalons pas des pantalons c'est pas le but de ma rencontre ce soir peut-être que ça peut faire l'objet d'une rencontre de discussion à un moment donné je veux bien et avec bien sûr comme base la Torah mais ce n'est pas le but ce soir c'est de comprendre le principe davantage à ce niveau-là que quand on veut servir Dieu il y a quand même un ensemble de choses qui doivent être cohérents alors précisons directement que celui qui sert l'éternel portera des vêtements spécifiques pourquoi pourquoi à votre avis faut-il porter des vêtements spécifiques il est dit et je crois que c'est très important ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux chez Mott autrement dit Exode 25-8 nous sommes dans un lieu de résidence de son nom nous sommes un temple et ceci veut dire qu'à un moment donné nous devons comprendre qu'il y a le fonctionnement chose à laquelle peu de gens pensent c'est également les vêtements alors c'est pourquoi nous allons entrer maintenant dans un peu plus de profondeur afin de comprendre être prêtre comme il est dit autant dans la Torah que dans l'abbé Soratova où il nous est dit que nous sommes une nation sainte un peuple de sacrificateurs ayant un sacerdoce à la gloire de Dieu ce qui veut dire que ça implique un certain nombre de choses et comprendre également ce qu'est être un prêtre être un prêtre un sacrificateur à la gloire de Dieu c'est que le prêtre ce n'est pas seulement un titre que l'on peut se donner seulement mais c'est avoir une fonction dans le temple c'est avoir une fonction dans le sacerdoce alors je suis conscient qu'il y a des mystères et nous allons vous allez voir au fur et à mesure voir la gloire de l'éternel le service des prêtres c'était pas quelque chose qui était occasionnel c'était sept jours sur sept le service des prêtres était réellement quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui à plein temps jour et nuit et ceci a impliqué également quelque chose de fondamental parce que un des services quotidiens c'est-à-dire de tous les jours du prêtre se trouve dans Baïkra au chapitre 6 et au verset 3 où il est dit le Kohen revêtira son habit de lin après avoir mis son caleçon de lin sur sa chaire il enlèvera la cendre de la Ola c'est un sacrifice consumé par le feu et il le déposera près de l'autel alors là c'est très étrange parce que quelque part on serait en droit et en mesure de se dire finalement est-ce que un prêtre doit faire cela ne pourrait-il pas y avoir d'autres personnes pour effectuer ces tâches purement matérielles après le fait qu'un sacrifice ait été consumé pourquoi le prêtre devait-il faire cela et en même temps il y a quelque chose que la Torah appelle terumat adeshen terumat adeshen terumat ou trumat en hébreu est ce qui désigne le prélèvement d'un ensemble pourquoi ? pourquoi prélever de la cendre ? ça c'est assez étrange c'est assez mystérieux pourquoi prélever de la cendre ? normalement je pense que ceux qui ont des cheminées ou qui ont fait brûler des feux savent que on enlève tout on ne va pas prélever de la cendre ça n'a pas de sens humainement parlant et pourtant là il lui était demandé de prélever de la cendre alors ce qui est encore plus étrange c'est que ces cendres prélevées devaient être transportées à l'extérieur dans un lieu pur et consacrées ça c'est la première notion transportées dans un lieu pur et consacrées et là en deuxième lieu il nous est dit il ôtera ses habits et revêtira d'autres habits pour sortir la cendre hors du camp dans un lieu pur va écrire 6.4 alors derrière je suis conscient que ça peut constituer soit une banalité soit quelque chose qui n'a pas une importance capitale pourtant vous allez voir que c'est extraordinaire qu'est-ce que tout cela veut nous enseigner premièrement c'est que tout le service au quotidien commencer par cela au quotidien servir Dieu au quotidien 7 jours sur 7 à plein temps pas seulement une heure deux heures trois heures ou 7 heures dans la semaine en fonction du temps que l'on dispose ou que l'on veut mettre à son service mais quelque chose qui est 7 jours sur 7 et qui commence dès le matin dès le matin c'était l'une des tâches que le prêtre le Kohen devait effectuer alors ça peut parler du début de nos journées on peut dire que c'est là que le service commence c'est le matin on commence déjà en règle générale par louer l'éternel au travers du modéani modéani millefanecha et ça veut dire je te remercie Dieu de ce que la vie est présente en moi et c'est quelque chose qui est fondamental parce que il y a un constat que nous devons tous faire à l'heure actuelle c'est l'augmentation de l'ingratitude le manque de reconnaissance et de louange à l'éternel et souvent certains ne font rien du tout à l'heure actuelle il n'était pas rare autrefois que beaucoup se levaient peut-être à 4 heures 5 heures du matin pour avoir cette relation avec Dieu et puis nous voyons très très bien aujourd'hui que les personnes ont besoin de plus en plus de sommeil donc ça rejoint tout ce que je disais on n'a pas le temps donc on a besoin de plus de sommeil on va prendre plus de temps dans le sommeil et puis on va prendre moins de temps dans la relation avec Dieu et on va prendre moins de temps pour justement le louer dès le matin et comme dit l'été l'îme et des enseignements que nous pourrions avoir que même les oiseaux chantent le matin louent le créateur et c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement même si des fois ça me dérange c'est d'entendre les oiseaux chanter faire cuicui j'aime moins le bruit des pigeons les pigeons quand ils vont louent 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 ça m'énerve mais entendre les oiseaux chanter le matin et bien c'est c'est musical et ça donne quelque chose de beaucoup plus cohérent et important donc prendre conscience qu'à partir du moment où la nuit est passée il y a déjà ce premier temps alors on va approfondir le sens nous percevons déjà en premier lieu qu'au niveau individuel que la notion du service de Dieu va commencer par des soins hygiéniques et le lavage des mains pour ôter toute souillue ce qui est marqué et symbolisé au travers même des cendres c'est-à-dire ce qui enlève les cendres il en est de même au niveau du cœur et de l'âme il faut nettoyer purifier de toute souillure nos cendres spirituelles également afin de servir le Seigneur dans une relation nouvelle c'est-à-dire qu'hier est mort hier aux yeux de Dieu n'existe pas hier c'est un inconnu dans la perception divine seul ce qui est existe et ce qui sera et je crois et je crois que c'est très important de s'imprégner de ces notions c'est-à-dire qu'au travers de cela notre hier notre passé est symbolisé par les cendres ce qui est réduit à la mort et doit être impérativement par le lavage intérieur faire place à un service divin nouveau c'est-à-dire que chaque jour est un jour nouveau c'est pourquoi nous disons toujours qu'il y a le jour 1 le jour 2 le jour 3 et jusqu'à Shabbat et que chaque jour est différent de même que dans la création nous pouvons le voir Dieu n'a pas dupliqué les éléments de la création du jour 1 pour en faire un jour 2 avec les mêmes choses avec les mêmes notions chaque jour chaque jour a un sens une signification dans une grande profondeur nous passons de la lumière au dernier jour qui est le sixième jour à ce que là-dedans devrait devenir la création de l'homme et nous voyons bien qu'au travers de cela on a ces expressions qui nous sont à tous communs que finalement on a l'impression que les jours sont toujours les mêmes métro boulot doudou et que voilà ils se suivent et se ressemblent et bien quelque part si nous prenions l'exemple du prêtre du Kohen vous croyez que tous les matins faire la même chose le même geste ne ressemblait pas un petit peu à ça c'était quotidien il aurait pu dire au bout de trois mois à quoi ça sert oh là là j'en ai marre tiens-toi là est-ce que tu voudrais pas faire ça à ma place et non parce que c'est nous c'est à nous que cela incombe et je crois que c'est très important de sortir de cet état d'esprit de cette mentalité qui s'est créée développée au fur et à mesure du temps que nos jours se ressemblent et n'ont pas l'air d'être nouveaux alors la Torah nous amène à comprendre qu'il faut le renouvellement le renouvellement des jours et ce renouvellement va se faire au travers de tout ce que l'on a vu est d'établir chaque jour une relation nouvelle avec Dieu la relation d'hier n'est pas la relation de demain n'est pas la relation d'aujourd'hui hier c'était hier la manière dont je faisais hier c'était hier ce qui est important c'est la manière dont au lever j'établis ma relation avec lui et la manière dont je vais accomplir mon service divin avec lui dans cette journée dans ce jour là ce qui est fondamental avoir un service divin nouveau et quelque part c'est ce que nous dit Shaul de Tars quand il s'adresse à Timothée qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit je veux donc que tous les hommes pris en tout lieu élevant des mains pures et là il précise davantage la profondeur sans colère sans colère sans colère une nature humaine animale rappelez-vous les cendres sont liées au sacrifice de l'animal elle ne doit pas être dans notre nature une nature nouvelle une nouvelle identité que Dieu nous a donné dans une nouvelle dimension d'existence et de vie et il dit bien élevant des mains pures comment rendre les mains pures c'est pas simplement comme à Shabbat ce n'est pas simplement laver les mains et dire ça y est j'ai fait je suis pur non 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 il dit enlève les cendres enlève les cendres élevé des mains pures et il va plus loin dans la dimension parce qu'il ira sans colère et sans dispute je mets au défi quiconque et moi-même que nous puissions passer une journée parfois sans dispute il y a toujours quelque chose qui nous agace qui peut nous mettre en colère qui nous irrite et on a à cause de cela beaucoup plus de mal à prier on a beaucoup plus de mal à véritablement être dans la disposition intérieure de prière dans la profondeur de son cœur et de son âme on a du mal on a du mal on a du mal à se concentrer et quelque part il y a comme une lassitude qui se provoque parce que les mauvaises habitudes ces cendres qui ne s'enlèvent pas qui ne se nettoient pas et bien elles s'attachent et le reste et au fur et à mesure du temps ça se répercute de jour en jour je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a l'impression que ça se duplique dans les journées que dans notre caractère dans notre façon d'être il y a les répliques et ceci nous amène à comprendre réellement qu'il nous faut changer donc ça c'était dans Intimauté 2.8 alors bien sûr que même dans le grec on peut trouver d'autres expressions mais elles suivent toujours un peu l'état conflictuel la dispute quelque chose qui se met en désaccord de mettre le désaccord il y a dans le psaume 24 et le verset 4 quelque chose qui dit celui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper alors c'est très intéressant parce que nous y voyons exactement le sens et la signification du lavage des mains les mains innocentes et c'est très utilisé même en termes juridiques d'ailleurs et je crois que ça nous amène à comprendre que derrière les mains innocentes pures si vous préférez et bien c'est de ne pas livrer son âme aux mensonges comment peut-on livrer son âme aux mensonges c'est une question que je vous pose je me la suis posée je me suis dit mais comment peut-on livrer son âme aux mensonges lorsqu'on se crée l'illusion et que l'on a peur d'affronter la réalité de soi-même ou de ce que nous sommes parfois c'est d'enlever le miroir ce qui nous reflète et de nous substituer en disant et bien non je ne suis pas ça et puis c'est à cause de ça puis on arrange comme on dit les bidons et celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper c'est à dire mettre l'autre dans l'illusion et l'amener dans l'erreur par rapport à la personne lui faire croire ce qui n'est pas vrai de soi l'amener tout simplement à la tromper dans ce qu'elle va croire et je crois que c'est extrêmement fort quand on commence à davantage orienter pousser le psaume 28 et le verset 8 nous dit écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire écoute la voix de mes supplications mais quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire et ça implique ce que nous avons vu à différents niveaux un ensemble de choses on est très enclin à très vite se plaindre et à gémir auprès de l'éternel ou des autres on est très vite enclin à commencer à accuser à faire toutes sortes de choses mais là il nous a dit une chose fondamentale et qui se retrouve dans ce service du matin si je puis dire quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire je change l'orientation je ne suis pas dans les mains dans la souillure de ce monde je les purifie et le sanctuaire est un lieu de purification quelle est la chose que l'on prouvait en premier en entrant l'hôtel la cuve des reins pour la purification c'était c'était la première c'était la première chose alors ceci veut dire qu'on n'enlève pas la cendre on reste souillé quoi que l'on puisse dire et on garde sa souillure c'est à dire son mal son mal mais si on veut comprendre ce service divin alors on va comprendre le sens de la purification parce que les mains c'est toujours lié à ce qui va être nos actions ce qui parle on parle beaucoup aussi par les gestes du reste il nous est dit dans Jacob c'est à dire Jacques au chapitre 4 et au verset 8 quelque chose d'intéressant approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifiez vos cœurs hommes irrésolus et là j'ai été frappé pourquoi Jacob dit-il ça il pouvait dire approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous vous savez le petit blabla à l'eau de rose là et on ne va pas plus loin mais il faut amener un état de guérison un état où on se purifie où justement l'éternel peut agir et où nous on peut quitter ce qui est mauvais il dit approchez-vous de Dieu et ça c'est tout le sens des sacrifices qui veut dire approcher et rapprochement à la fois approcher c'est se rapprocher de Dieu au travers du sacrifice on s'approche mais on est rapproché et Dieu se rapproche de nous et à ce moment-là il va dire nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs hommes irrésolus alors c'est clair que les hommes irrésolus aujourd'hui il y en a beaucoup les personnes indécises dans tout des personnes qui ne savent pas décider de quoi que ce soit ou qui sont toujours en train de chercher en quelque sorte leur voie mais qui ne prennent jamais de décision hommes irrésolus des personnes qui ne prennent pas de décision mais qui attendent qu'on les prenne par la main qu'on les conduise qu'on les oriente qu'on leur dise ce qu'il faut faire comment il faut le faire etc qui sont comme paternés maternés à la fois et là il nous dit non devenez mature devenez mature prenez les décisions marchez dans des voies résolues quand tu choisis de servir Dieu il faut que ce soit quelque chose de décidé et pas d'approximatif quelque chose qui est voulu de son cœur et de son âme alors je vous donne des lectures à faire que je ne vais pas faire pour que vous puissiez approfondir si vous le voulez bien lisez pour vous étudiez méditez le psaume 26 et le verset 6 le psaume 134 et le verset 2 celui que je vous recommande encore plus c'est Proverbe 15-8 sur lequel il faut s'attarder Proverbe 21 et le verset 7 ils vous apporteront certainement beaucoup 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 dans un deuxième temps ce que l'on peut dire par rapport à tout cela comme nous l'avons vu c'est que le Kohen devait retirer ses vêtements et devait mettre de nouveaux habits pour ce service des cendres alors pour faire plus simple encore on pourrait dire qu'il devait apporter les cendres à l'extérieur du temple il devait sortir les cendres et les amener à l'extérieur du temple et l'un des buts n'était pas de salir un type de vêtement qu'il devait porter avant dans le service ne pas salir le vêtement avec lequel on sert l'éternel le Talmud nous donne une illustration par rapport à cela afin de mieux illustrer mais de bien comprendre également parce qu'il dit pour cuire les plats de son maître un serviteur ne porte pas le même vêtement que lorsqu'il se présente devant lui pour le servir ce qui veut dire que trop souvent en quelque sorte si on veut le comprendre nous servons Dieu toujours avec les mêmes vêtements et là il y a cette invitation à comprendre qu'il y a un changement de vêtement alors ce changement de vêtement devait se faire lorsque le Kohen devait sortir du temple ce qui veut dire que le service accompli dans l'intérieur de ce Mishkan ou du temple doit nous conduire au service extérieur ce qui signifie la cour du temple alors pour vous apporter quelque chose au niveau individuel cela veut dire qu'il y a deux domaines fondamentaux à nos comportements et notamment nos comportements humains premièrement nous devons comprendre le développement spirituel et l'intérieur du Mishkan deuxièmement ce qui est plus extérieur c'est-à-dire ses efforts pour raffiner son moi spirituel et ses implications avec son environnement et son prochain et nous voyons qu'il y a une différence qui se manifeste de manière très claire oui il y a le service personnel avec Dieu que l'on peut faire à l'intérieur dans une intimité etc mais le Mishkan le temple ce n'est pas simplement ça ce n'est pas simplement un isolement personnel dans un espèce de truc mystique ou je ne sais quoi c'est également de prendre conscience qu'il y a un intérieur et un extérieur dans le service divin et que l'extérieur nous met en relation avec notre prochain et avec un environnement alors il est dit que le serviteur de Dieu doit maîtriser en réalité ces deux rôles c'est-à-dire de passer du temple intérieur de la prière de la relation avec Dieu à celui de la tâche qui est beaucoup plus matérielle souvent quand on assiste à des rencontres un peu comme un shabbat ou dans des moments où on est dans des séminaires ou des camps un peu plus long on est vraiment dans cette intimité avec Dieu on est dans l'étude on est dans la péphila on est dans tout ça et puis très souvent il y a ce regret de le quitter ce lieu parce qu'on dit je vais reprendre ma vie mes soucis mon travail et je vais retourner à mes occupations on était si bien ici c'est un peu comme les deux disciples qui disent on va planter la tente on est bien ici il y a Moïse il y a Élie il y a toi tout va bien et on n'a pas envie de descendre de la montagne et pourtant c'est quelque chose qui est fondamental et je crois qu'à un moment donné l'erreur qui s'est commise je dirais peut-être dans nombre de dénominations chrétienne c'est d'avoir tellement insisté 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 sur le soi sur l'importance de soi de son développement de soi spirituel dans la prière etc qu'il fallait tout plein de trucs que le service extérieur n'a plus eu lieu et le relationnel avec son prochain s'est dégradé et on le voit dans le fonctionnement on voit que parfois il y a des personnes qui sont extraordinaires en vie de prière individuelle de consécration de tout ce que vous voulez mais la relation avec leur environnement l'extérieur leur prochain la Keïla les amis les frères les soeurs ou la famille n'est pas tout à fait au clair et malheureusement un peu négligé alors c'est vraiment un rappel que l'éternel veut nous faire en même temps et c'est clair qu'en règle générale l'homme n'aime pas trop avoir cette notion de la responsabilité de la tâche matérielle et pourtant le Kohen tous les matins devait enlever la cendre changer ses vêtements l'apporter à l'extérieur dans un lieu consacré purifié et il devait servir l'éternel comme ça il ne restait pas seulement à l'intérieur du Meshkanah je suis bien avec toi montre-moi ta gloire Seigneur je sens ta présence oh là là et oh oh il faut revenir au réel alors c'est le sens de se débarrasser de ses cendres c'est le sens du changement de vêtements ce qui a aussi comme signification de passer de la sainteté à celui plus ordinaire dans la tâche quelque chose qui effectivement est très différent quand on est dans sa présence on est obligatoirement on peut le considérer comme cela dans quelque chose que nous allons établir comme étant saint pur sans conflit et c'est pourquoi on redoute aussi l'autre côté celui qu'on appelle l'extérieur et pourtant les deux sont importants les deux sont échades ils sont un ce n'est pas de dissocier mais d'assembler en troisièmement c'est là que nous allons avoir un enseignement qui va aller encore plus profond l'enseignement qui est à retenir également est celui-ci quand on change de vêtements qu'est-ce que ça veut dire changer de vêtements pourquoi fallait-il qu'il change de vêtements c'est-à-dire que notre conduite elle doit être empreinte de modestie d'humilité ce qui veut dire tout simplement que quelle que soit sa tâche et ses responsabilités c'est-à-dire son niveau vous savez il y a toujours eu des chefs de 10 de 100 de 1000 de 10 000 de 50 000 etc et bien celui qui a la responsabilité de 10 ne doit pas chercher la responsabilité ou déstabiliser celui qui est chef de 50 000 c'est-à-dire que avoir un cœur humble avoir un cœur humble dans le service de Dieu Rachid disait toujours et l'une des caractéristiques de Rachid c'est qu'il se mettait toujours au niveau du cœur de son interlocuteur malgré sa grandeur et son érudition et ce qui veut dire qu'il ne cherchait ni à le dominer ni à l'écraser ni à faire comme monsieur Macron avoir un regard hautain à avoir une arrogance un mépris de l'autre il se mettait au même niveau même dans le parler pour expliquer il ne cherchait pas à dire regarde moi j'ai atteint tel niveau puis toi t'es qui ici tu fais quoi ah t'es ça oh là là non la modestie l'humilité dans ses responsabilités alors dans la pensée d'Israël dans la pensée hébraïque profonde cela veut dire que cela ne doit pas mener à la vanité et au regard hautain vous savez la vanité c'est ce qui est vain parce que ce genre de comportement est vain il est lié à l'orgueil au khametz à ce qui enfle mais qui n'a pas de contenu mais qui a en lui-même la notion de corruption voire on pourrait dire même de mort et c'est ce que nous devons capter et garder à l'esprit la vanité le regard hautain c'est regarder au dessus des yeux de l'autre au dessus de son âme et de lui dire mais t'es pas à mon niveau mec t'es pas à mon niveau t'es pas à mon niveau et malheureusement ce qui arrive quand même assez fréquemment de s'en vanter alors c'est pourquoi il est fondamental de rester dans la simplicité quand on voit la tâche courante que le prêtre devait accomplir le matin et bien on n'y voit rien de glorieux honnêtement retirer des cendres les amener les porter à l'extérieur se changer les vêtements c'est du boulot ça c'est du boulot et ça ne donne pas l'impression que c'est quelque chose de de grand et pourtant c'est très grand parce que c'était nécessaire même ça même ça cette petite tâche là insignifiante elle était pour le poème elle n'était pas pour l'homme du peuple et ça veut dire ce que ça veut dire si vous voulez bien suivre alors en même temps il nous il nous est dit que dans cette étude du service du temple cela nous indique aussi l'ordre des priorités dans nos vies comprendre les priorités dans nos vies mettre des priorités et peut-être un art nos fonctionnements souvent sont désordre n'ont pas d'ordre ils ne sont pas très bien coordonnés et nos priorités pardon et bien suivent l'état du désordre et je prends l'exemple de la création ce n'est pas le désordre qui a créé l'ordre ce qui est une loi scientifique mais Dieu a créé l'ordre dans le désordre et ça veut dire remettre de l'ordre c'est-à-dire acquérir un fonctionnement aussi simple que celui de prendre les cendres et de les amener à l'extérieur etc. de se changer de vêtements il commençait par cela il pourrait très bien dire au bout de quatre jours oh ben je n'ai pas envie de le faire je le ferai demain ça peut attendre je vais aller prier je vais aller me promener ah je vais prendre un bon petit déj ah je vais prendre des vacances ah je vais aller me détendre ah je vais faire les UV ah je nan 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 il devait sept jours sur sept et c'est très intéressant savoir remettre les priorités spirituelles dans notre dévotion à Dieu avoir l'ordre d'un culte l'ordre de cette relation avec lui et également dans tout notre environnement dans tous nos fonctionnements extérieurs avec son prochain ou sa famille ou ses amis son travail donner les priorités qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important et après vous pouvez dire mais qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui est le plus important dans une journée ça aide ça peut donner un peu d'ampleur à certaines choses pour comprendre afin de bien le capter il nous est dit qu'il y avait l'allumage du feu de l'autel extérieur et qui était une des tâches fondamentales de la journée l'allumage du feu de l'autel élément fondamental pour toute la journée car il nous est dit que cette lumière ne devait jamais s'éteindre et elle devait brûler jusqu'au long de demain matin elle devait consommer totalement la journée 24 heures sur 24 et ça a un sens ça veut dire que quelque part la journée totale entière à chaque microseconde doit être sous l'allumage que l'on a effectué dès le matin dans le service divin l'allumage du feu de l'autel vous savez que l'autel c'est le lieu de la relation du rapprochement que nous devons avoir avec Dieu c'est un lieu également de pardon c'est un lieu où nous amenons en sacrifice nos rancœurs nous amenons nos non-pardons nos difficultés pour que la lumière brille et brûle alors il est clair que nous avons acquis tellement de fonctionnements différents qui nous en comment dire qui en quelque sorte nous détournent nous restons dans le fonctionnement avec nos cendres et nous oublions d'allumer la Ménorah nous oublions que le feu de la Ménorah doit brûler pendant toute la journée et que nous devons amener nos sacrifices sur l'autel et nous sacrifier nous-mêmes Chaoul de Tars le dit bien à un moment donné que ce qui est important c'est aussi d'amener nos corps comme un sacrifice vivant ce qui sera de notre part un culte raisonnable un service divin digne je crois que on l'oublie trop souvent on oublie de doter de nos cœurs de nos vies de nos pensées nos blocages nos non-pardons et nous les gardons et puis nous les reportons nous les dupliquons pour le lendemain et ils se dupliquent parfois à l'infini c'est pourquoi même des années et des années et des années plus tard la chose qui est vieille est récente elle est vivante elle est présente elle agit et en même temps la personne ne réalise pas à quel point elle détruit les autres zones parce qu'elle se laisse consumer par le mal alors c'est un effort qu'il faut faire c'était une des tâches fondamentales de la journée ce qui veut dire en hébreu qu'on entre dans la question des mouvements qui va de l'extérieur vers l'intérieur en fait les flammes de la Ménorah nous donnent une notion très importante et fondamentale c'est celui de ce mouvement qui est inverse ce n'est pas de l'intérieur que se fait l'allumage mais à l'extérieur waouh waouh qu'est-ce que ça veut dire que celui qui se préoccupe que de lui-même de sa propre réalisation de ses projets de ses accomplissements comment dit préoccupé par lui-même de ce qu'il est lui-même de ce qu'il doit être lui-même ça c'est la réalité et même dans le sens le plus positif au niveau spirituel parce qu'on peut toujours dire mais c'est pour le Seigneur c'est pour le Seigneur je le fais pour Dieu je donne pour Dieu voilà et c'est là que nous devons comprendre que l'ordre doit se renverser alors en fait on dit en hébreu qu'on a inversé l'ordre dans le temple on a inversé l'ordre dans son temple même personnel rappelez-vous comme Charles de Tarse disait que notre coeur est le temple le lieu de son nom le lieu de sa présence alors regardons ce qui en découle et qui devient un enseignement encore très profond bien aimé en fait le travail le service à l'extérieur si vous préférez a priorité ça vous étonne mais il a priorité ça veut dire que celui qui ne fait que se préoccuper de ses performances de sa perfection de son élévation de son niveau spirituel se trompe lui-même quelque part c'est très spirituel c'est très noble réponse il nous est recommandé de ne pas agir dans un but purement égoïste ou en ne vivant que pour soi et que par rapport à soi et là on a tout alors que dit Shmuel à Shaul donc le prophète Samuel à Saül il lui dit quoi il lui dit quand tu étais petit à tes yeux ton niveau ton niveau quand tu étais petit à tes yeux c'est à dire dans ton niveau de visibilité de ton Aïn et Aïn vous savez très bien que ça peut être deux choses ce qui est visible du néant et qui est le néant on voit le néant on est dans le néant donc on ne voit rien en réalité on voit le temps qui passe et on voit l'effondrement des choses par contre lorsqu'on inverse les lettres ça donne le Ani l'existence ça donne la notion de j'existe je suis Ani c'est je alors il dit quand tu étais petit à tes yeux et même le texte hébreu précise même petit à tes yeux et tu es en même temps roi des tribus d'Israël quand tu étais petit à tes yeux et que tu étais en même temps roi des tribus d'Israël c'est-à-dire le tout pouvoir tu restais humble mais à un moment donné le reproche qui est fait c'est que tu as voulu t'élever par toi-même en adaptant l'ordre de l'éternel qui a eu une conséquence tragique dans le futur et l'histoire et parce que tu as voulu t'élever par le regard au-dessus de Dieu tu as tout raté tes enfants ont tout raté tout a été anéanti si Saül était resté petit vous savez il y a plusieurs manières de vivre l'orgueil de s'élever au travers du regard c'est pas celui que l'on voit obligatoirement dans un face à face c'est le regard du coeur c'est la personne parle en même temps en elle-même quand elle regarde quelqu'un et elle lui cause toujours mon ami moi je suis bien au-dessus de ça qu'est-ce que tu veux m'apprendre toi oh la 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 j'en sais bien plus que toi et bien petit à ses yeux c'est j'en sais pas assez qu'est-ce que toi tu peux encore m'apprendre voilà c'est ça tout en ayant une fonction élevée comme Rachid était quelqu'un qui était érudit était proche il était accessible et sans orgueil c'était pas du mensonge de la manipulation je sais pas ce que l'on pourrait dire encore là-dedans mais quelqu'un qui avait un coeur réel de serviteur et je dirais que voilà ce que nous manquons aujourd'hui encore plus que jamais c'est pas les gens qui s'élèvent et qui étalent tout leur truc et leur savoir et et toute leur performance et et tout ce qu'ils font non il y a besoin de retrouver des coeurs de serviteurs alors ça veut dire également que ce que tu veux apporter aux autres comme lumière et chaleur dans leur vie peut-être assombrie et froide par cette attitude par le khametz par l'orgueil par le mépris et par toutes sortes d'autres choses il y a un terme qui ressort dans la Torah et qui se différencie un petit peu c'est il dit il faut allumer ses chambres intérieures allumer ses chambres intérieures vous avez remarqué ses chambres nos différents lieux parce que c'est ce qui donne un véritable sens et comment comment allumer ses chambres intérieures comment allumer cette ménorah que nous avons vue au début qui va nous garder qui va nous préserver qui va véritablement nous amener la profondeur nécessaire adéquate et à comprendre le sens du service divin dans le quotidien et pas simplement dans sa fonction une fois ou deux ou trois ou quatre par semaine mais de quelque chose de quotidien de routinier où on a l'impression que rien ne se passe de particulier où tout semble pareil qu'hier ça c'est extraordinaire mais bien aimé vous savez quand je n'ai pas plus marché qu'est-ce que je voyais je voyais mon bureau mes études et voilà j'étais content j'ai allumé mes chambres ça veut dire bien aimé le conseil que je vous donne allumer ses chambres intérieures c'est créer ses lieux d'études et de méditation où sont les lieux d'études et de méditation ils sont dans le cœur et l'âme ils sont dans la pensée il nous est dit une chose fondamentale que le monde a complètement inversé médite le bien médite sur la Torah pour réussir bien sûr et tout le monde cherche la réussite mais ce n'est pas ce qui doit nous motiver le plus médite le bien c'est-à-dire sois dans la bienveillance et il nous est dit par contre ne médite jamais le mal avoir la lumière dans ses chambres c'est avoir un lieu d'études et de méditation du bien qu'est-ce que je peux faire de bien comment dois-je amener la bienveillance et la bonté pour donner la lumière et la chaleur la visibilité de mon Messie Yeshua en Mashiach et pas simplement parler de lui et donner le plus mauvais exemple qui soit créer un lieu d'études une deuxième chambre et celui de la prière fervente vous savez il y a des prières somnolentes il y a des prières ennuyeuses et il y a des prières par ton disque on a l'impression qu'ils ont mis un magnétophone dans la pensée chaque fois qu'il est pris c'est la même chose et moi j'ai envie de me boucher les oeils quand j'entends ça je dis ça va repartir je sais déjà comment il fait des fois j'ai envie de dire bon ben c'est bon on passe à autre chose un lieu de prière c'est un lieu de renouvellement dans les paroles un lieu nouveau dans sa relation avec Dieu comme je l'ai dit au début un lieu qui ne ressemble pas à lui un temps où on est dans quelque chose qui exalte l'éternel la prière fervente c'est retrouver son cœur et non le perdre son cœur d'amour à Dieu de pas chercher obligatoirement à retrouver son premier amour qu'on ne retrouvera jamais vous savez on a tous eu des premiers amours on ne sait pas où ils sont pour la plupart quelque part ça ne nous intéresse plus aujourd'hui donc ça ne sert à rien ça ne sert à rien il nous faut renouveler notre amour tous les jours cet amour que nous que nous avons pour le Seigneur que nous avons les uns pour les autres et c'est ce qui va changer totalement le sens du rassemblement et je vous le dis franchement quand on a ce lieu d'étude comme Abraham s'avait étudié au Seigne de Mamre ou comme Nathanael qui était sous le figuier il y a quelque chose qui se produit et qui agit dans le conscient comme dans l'inconscient mais qui nous transforme mais qui nous garde qui nous garde parce qu'on a cela dans toute la journée c'est quelque chose qui nous suit non pas comme je l'ai souvent vu des gens qui peuvent prier une demi-heure une heure le matin et puis 20 minutes plus tard ils ne sont plus les mêmes ils ne sont plus les mêmes ils sont agressifs ils gueulent si le train est en retard ils ne sont pas contents du boulot ils râlent pour tout puis quand ils rentrent ils sont fatigués ils n'ont pas envie de prier on va regarder ça on va faire ci on va faire ça on va sortir on va haussir voilà c'est pas interdit repositionner les choses créer un lieu d'études de prières afin que le cœur et l'âme en soient imprégnés comme l'huile de la ménorah imprègne les mèches pour qu'elles soient allumées cette huile est fondamentale imprègne ton cœur doit être imprégné et dès le contact la flamme commence brûle s'élève et c'est cela en fait quand le cœur et l'âme seront ensemble qu'ils créeront un véritable attachement à Dieu là on pourra parler d'attachement à Dieu et pas seulement faire des choses dans l'obéissance comprenez bien la différence l'obéissance ne donne pas l'attachement mais l'attachement donne l'obéissance et ça change tout parce que autrement comme je vous l'ai dit on est dans ce qui inverse le service du temple que l'éternel vous bénisse que l'éternel vous fortifie et je vous remercie pour votre écoute je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie